Voilà ceux qui sont à plus d'un mètre, oui. Je vous demande encore quelques instants puisque Patrick Cailleux est en train d'arriver. Et donc je propose, on ne l'a pas fait la dernière fois, on ne le faisait pas habituellement, de désigner pour nos conseils municipaux comme secrétaire de séance, et Anatole Sago, Benjamin de notre assemblée, s'il est d'accord. Et comme ça, il est désigné de manière automatique. Donc c'est Roger Vernet, je crois, qui amène Patrick Cailleux, il doit avoir un problème, je les ai vus, de pliage de fauteuil. Alors, je vous propose de commencer l'appel, et puis on rajoutera les absents. Donc nous sommes en direct sur Facebook, ça a commencé. Je remercie Romuald des services mutualisés de la communication. Et puis il y a la possibilité, pour le public, comme hier au conseil communautaire, donc d'assister en étant assis au fond, à notre conseil municipal qui se tient une nouvelle fois en raison des conditions sanitaires, dans cette salle de l'Eduin. Alors, je commence donc l'appel. Cathy Nicolaou, Eric Marchand, Véronique Paco, Patrick Rion, Métine Alberac, Monique Gatier, Patrick Cailleux aussi, Roger aussi, Marie-Claire Tellier, Gilbert Daroux, Jean-Louis Cormier, Alain Dichamp, Didier Devoucou, Françaide Gibels, Rémi Berrot a donné pouvoir à Roger Vernet qui doit arriver, Stéphane Fabre, Sarah Pignolet-Defrenne, Céline Goudier-Posva a donné pouvoir à Patrick Cailleux qui doit arriver, Sandrine Gassier, Carla Simoès-Rodriguez, Anaïs Pelu, Marge Vandvin, Yann Barou, Angélique Ménargue a donné pouvoir à Cathy Nicolaou, Jean-Louis Guillon, Catherine Leflon, Florence Garnier, Frédéric Brochot, Angéline Gorini, Mickaël Guijot, Anatole Sago. En attendant l'arrivée de nos collègues, je vous propose, s'il n'y a pas d'opposition, l'introduction d'un rapport sur table. Il s'agit de l'attribution des indemnités de conseil aux receveurs municipales. En effet, nous avons été sollicités par Mme Durand, la trésorière, pour les indemnités 2019, sur lesquelles nous n'avions pas délibéré, dont le régime se termine au 1er janvier 2020. Ce sont des indemnités qui ne sont plus, qui sont intégrées au régime d'indemnitaires. Et donc, pour son calcul de régime d'indemnitaires, c'est d'ailleurs non neutre le fait d'avoir ou non des indemnités sur 2019. Et il nous fallait prendre ce rapport avant le 31 août. Et comme nous n'aurons pas de conseil municipal avant septembre, donc je vous propose, s'il n'y a pas d'opposition, de déposer sur table ce rapport. Donc sur table pour les nouveaux conseillers, ça veut dire hors délai légaux de convocation. Pas d'opposition, il faut remercier. Donc Patrick Cailleux est arrivé, et Roger Vernet. Merci Roger. Donc il y a Monique Gattier qui est pour l'instant absente. Le quorum est réuni. Et par ailleurs, je vous propose que pour la composition de la CCID, nous procédions à sa constitution par tableau projeté. Donc il est possible que les mails envoyés aujourd'hui, vous ne les ayez soit pas reçus, soit nous ne les avons pas reçus, puisqu'il y a une panne des mails hautain.com depuis ce matin. Donc on regardera tout à l'heure pour compléter les membres de la commission communale d'impôt direct. Les personnes de vente arrivées étant arrivées, le secrétaire de séance ayant été désigné, Je vous propose donc de commencer la séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 juillet 2020 avec l'approbation des procès-verbaux municipaux du 30 avril, donc sur le mandat précédent, et 19 mai 2020. Donc ces procès-verbaux vous ont été communiqués. Celui du 19 mai se passait par visioconférence. C'est pour cela que vous avez des tableaux complets des votes, reprenant donc le comptage nominatif des votes de ce conseil. Sur ce procès-verbal du 19 mai, y a-t-il des questions ? Non, je vous propose d'en prendre acte. Procès-verbal du 30 avril, c'est ce que j'ai dit, 19 mai et 30 avril, donc sur les deux, pas d'observation. Merci. Je vous propose ensuite de prendre acte du compte-rendu des actes accomplis par le maire. Je vous propose d'en prendre acte, donc pas en donner lecture complète, je crois qu'il y a une quinzaine de pages, mais je n'ai pas le rapport non plus sous les yeux, mais vous l'avez reçu par mail. Sur ces actes accomplis, y a-t-il des questions ? Ah pardon, allez-y. Donc une partie des actes l'ont été jusqu'au 19 juillet sur le régime... Ah ben voilà, pardon, effectivement. Merci beaucoup, Sophie. Nous l'ont été sous le régime de l'état d'urgence sanitaire qui s'est terminé le 11 juillet. Donc voilà, il y en a 15 pages. Donc je vous propose d'en prendre acte s'il n'y a pas de questions. Point suivant. La constitution des groupes politiques. Donc au terme de notre règlement intérieur, il est constitué, et en vertu de la loi, il est constitué des groupes politiques sur déclaration des présidents de groupe. Donc on avait mis une liste indicative qui est aux listes pour les élections électorales, mais évidemment les groupes peuvent être différents. Et donc à partir de maintenant, les présidents de groupes, les conseillers municipaux peuvent constituer des groupes, et les présidents de groupes déposent une liste des élus constituant leur groupe. Et donc il faut une délibération pour ouvrir à la constitution des groupes politiques. Donc pour l'instant, voilà, je dépose une liste d'élus, et j'invite les autres groupes ou l'autre groupe à nous déposer une liste de groupes politiques. À partir de ce moment-là, pour notre prochain conseil, la disposition dans notre assemblée se fera par groupe politique. Et notre règlement intérieur prévoit également, avant chaque conseil municipal, la tenue obligatoire d'une réunion des présidents de groupe, donc qui n'a pas pu avoir lieu pour ce conseil, puisqu'il n'y avait pas de président de groupe, et donc qui aura lieu avant, donc dans le délai légal des 5 jours francs, avant le prochain conseil municipal. Donc voilà cette délibération, et je vous propose également d'en prendre acte, et donc d'attendre les déclarations des groupes et de leurs présidents. Point 1.4, délégation de services publics, centre équestre, rapport annuel 2019. Donc ce rapport annuel de délégation de services publics a été vu dans le mandat précédent par la commission, et en vertu des obligations légales donnant jusqu'au 30 juin, pour faire passer ces rapports en commission consultative des services publics locaux, et donc c'est pour cela que la commission consultative s'est réunie le 11 juin pour examiner ce rapport. Considérant que la délégation de services publics pour le centre équestre avait été concédée à la société équissante du Morvan, dirigée par M. Labrousse depuis le 1er septembre 2009, et que par délibération en date du 19 mai 2020, la commune d'Autun a approuvé la résiliation de cette délégation de services publics au 1er juillet 2020. Le délégataire est donc tenu de transmettre le rapport annuel de l'année 2019, en retraçant l'activité du centre équestre et les éléments financiers. Considérant que le nombre de licenciés était de 99 pour 2019, considérant que M. Labrousse a notamment entrepris en 2019 des travaux de réfection des barrières de lice, la remise à neuf de clôtures et des paddocks, la réfection du sol, le réaménagement de la partie buvette, la réfection du parc d'obstacles, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport 2019 du service public centre équestre. Et ce rapport annuel sera consultable par le public à la direction des services techniques de l'Autunois, et également, et je demande à chaque fois au service de le rajouter, mais ils oublient parfois de le mettre dans la délibération, sur Internet. Vous pouvez d'ailleurs retrouver, je crois sur les 3 ou 5 dernières années, les rapports annuels de délégation de services publics sur le site otun.com. Et pour ceux qui n'ont pas Internet, ils peuvent aller le consulter. Sur ce rapport de délégation, dernier rapport annuel d'activité, y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Pas d'observation, donc je vous propose d'en prendre acte. J'en profite pour vous faire un point de situation sur la création, justement, de la section équestre militaire depuis le 1er juillet 2020 sur le centre équestre. Elle débutera donc, comme prévu, ses activités à la fin de septembre, sera ouverte aux élèves du lycée militaire, mais également aux propriétaires d'équidés, aux familles et aux enfants du territoire, ainsi qu'aux visiteurs. Des reprises par niveau, des concours et des activités diverses de loisirs seront mises en place. En ce qui concerne les ressources humaines, cette section est encadrée par deux sous-officiers moniteurs d'éducation, et donc je salue l'arrivée du maréchal des logis chef maçon, qui est d'ores et déjà installé avec sa famille à Autun, et son adjointe, le maréchal des logis Pénor, qui arrivera, elle, dans les prochains jours, en provenance de Fontainebleau. Quatre personnels, donc Pénor, si la presse souhaite l'écrire, PE2N, ORS, et maçons, MA, CCD, ON. Quatre personnels engagés volontaires de l'armée de terre, cavaliers de manège, sont actuellement en cours d'affectation, de recrutement ou en formation. Dans l'attente, trois postes en CDI, d'août à décembre, ont été pourvus, comme cavaliers et soigneurs, et agents polyvalents, et je crois qu'il y avait un nombre important de candidats. En CDD, j'ai dit quoi ? J'ai dit CDI, pardon, en CDD. Sur le matériel, les premiers mouvements de matériel ont été effectués sur la première quinzaine de juillet. Courant août et septembre, deux camions de transport de chevaux de cette place et de place seront affectés à la section écaisse militaire d'Autun, et deux tracteurs arriveront également par porteur. Le nettoyage des parcelles est en cours en ce qui concerne les équidés. Trois chevaux de propriétaires sont déjà présents, donc ça prouve que déjà des propriétaires font confiance au centre. Trois chevaux militaires sont également arrivés et 16 arrivent en septembre. Actuellement, l'équipe prépare l'arrivée des chevaux, effectue un certain nombre de choses en état, procède au nettoyage complet des locaux et du site pour accueillir dans les meilleurs délais et les meilleures conditions des futurs cavaliers, parents et familles. De son côté, la ville d'Autun travaille avec le lycée militaire et le ministère des armées sur la base d'un programme pluriannuel d'investissement qui visera à améliorer les conditions d'accueil, de pratiques, de sécurité, des activités sportives et caisses sur le site. Donc, le contact pour les personnes intéressées, c'est le mail suivant. SEM Autunou à Morvan, SEM SEM comme section et caisses militaires, Autunou à Morvan tout attaché, SEM Autunou à Morvan arroba gmail.com Étant donné que nous n'avons pas donc de délégation de services publics sur cette occupation, nous tâcherons néanmoins de rendre compte au conseil municipal régulièrement des activités présentes sur ce site. Et peut-être même au personnel civil ou militaire de venir régulièrement présenter les conditions d'exploitation de l'équipement. Délégation de services publics chauffage urbain Rapport annuel de la saison de chauffe 2018-2019 Vu le contrat conclu entre la ville d'Autun et la société d'exploitation du chauffage urbain d'Autun pour la distribution publique d'énergie calorifique de la commune par lequel cette dernière la commune est tenue de produire chaque année pardon la société d'exploitation est tenue de produire chaque année à la collectivité un compte-rendu annuel pour le réseau avec justificatif permettant aux services ainsi qu'au cabinet SF2E missionné par la ville d'Autun la vérification et le contrôle de la gestion. Ce rapport de délégation de services publics a été évalué par la commission consultative des services publics locaux le 11 juin 2020. Le rapport vous ajoint en annexe au cours de l'année 2012 et 2013 des travaux conséquents pour le chauffage urbain ont été lancés avec la construction d'une nouvelle chaufferie bois sur le parc d'activité Saint-Andoche Pazard. Le réseau de chauffage urbain a été étendu avec près de 2,9 km de réseaux supplémentaires permettant ainsi de raccorder de nombreux bâtiments tels que la mairie le théâtre l'ancienne Banque de France le lycée Bonaparte le lycée et l'internat Saint-Lazare le Céréma etc. La clinique du parc considérant que la part de biomasse s'élève sur la saison de chauffe 2018-2019 à 60% la part gaz à 20% et la part récupération co-génération puisque nous avons construit en fin de mandat précédent une usine de co-génération gaz-électricité donc cette part co-génération c'est 20% le rendement global atteint 71% pour cette saison de chauffe il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 2018-2019 relatif au service public de chauffage urbain de la ville d'Autun et ce rapport est consultable à la DSTA au service technique donc ainsi que sur internet sur le rapport du chauffage urbain y a-t-il des questions ? pas de questions je vous propose donc d'en prendre acte et de passer au rapport annuel cette fois du partenariat public-privé sur l'éclairage public point 1.6 relatif à l'exercice 2019 également examiné par la commission consultative et services publics locaux du 11 juin 2020 ce rapport concerne le PPP conclu par la ville d'Autun pour une durée de 17 ans avec prise d'effet le 9 décembre 2007 avec le groupement Citelum-Gothet entre décembre 2007 et décembre 2019 la puissance moyenne aux points lumineux y compris avec appareillage a diminué passant de 179 watts à 126 watts qui est une volonté de diminuer la puissance et donc les consommations énergétiques le parc d'éclairage public de la ville d'Autun compte 3701 points lumineux les ouvrages les plus énergivores sont situés sur les grands axes de la commune et sont équipés de modules permettant de diminuer l'intensité de l'éclairage au cours de la nuit actuellement un tiers des luminaires en sont équipés le remplacement des luminaires en rénovation ou suite à un accident ou une dégradation se fait systématiquement par des technologies LED permettant des économies d'énergie il est proposé donc au conseil municipal également de prendre acte du rapport d'activité relatif au partenariat portant sur la conception la réalisation le préfinancement l'exploitation la gestion le renouvellement des installations nécessaires à la restructuration de l'éclairage public à la valorisation des sites et espaces publics aux illuminations festives et à la signalisation tricolore ce rapport est disponible sur internet et à la direction des services publics sur ce rapport de partenariat public privé relatif à l'éclairage public la ville d'Autun y a-t-il des questions Miquel Guijoux alors monsieur le maire Vincent quelques questions un petit peu techniques et un point sur ce PPP c'est clairement une très bonne opération pour la ville d'Autun une remise à niveau de l'ensemble de l'éclairage public une meilleure sécurité pour les Autunois il a permis aussi il permet aussi d'échelonner les coûts importants de ce genre d'opérations sur une plus longue durée que si ça faisait la quantité elle-même qui portait directement la chose et aussi ce qui est intéressant de souligner comme c'est mis dans le rapport c'est la baisse de la consommation d'électricité sur la durée cité Lume dans son rapport en page 15 appelle à deux pistes supplémentaires pour encore améliorer l'ensemble la mise en place de décalage crépusculaire de l'allumage et d'extinction des luminaires est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur le sujet déployer aussi des modules de télégestion de l'éclairage par la ville ou par l'opérateur là aussi est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ces avancées là et globalement sur l'éclairage public quelques questions pour l'éclairage d'élimination de Noël d'ici un ou deux ans est-ce qu'il y a un renouvellement de prévu sur les monuments donc nos monuments sont superbement éclairés on a peut-être quelques problèmes sur la porte de Saint-André peut-être des problèmes par rapport à l'éclairage au sol qui serait peut-être à revoir les remparts je pense que c'est par rapport aux travaux qui sont en cours y a-t-il un projet d'éclairage du théâtre romain dans la globalité de l'action que vous allez mener sur ce site idem pour le passage des vicias qui est un peu dans la pénombre parfois surtout dans les sorties de spectacles nocturnes et aussi pour le chemin des ragots on a quelques zones qui sont non éclairées ça pose des problèmes aux différents joggeurs qui peuvent s'y rendre et ça pose des fois quelques problèmes peut-être de sécurité donc et aussi donc on vous souhaitait vous donner une suggestion pour conclure c'était éventuellement de postuler au label ville étoilée du ministère de la transition écologique donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait grâce à PPP et grâce aux économies d'énergie et grâce à tout ce qui va être fait et tout ce qui peut être solide dans ce rapport voilà mes questions monsieur le maire merci beaucoup alors pour répondre je prendrai donc la dernière question la ville d'Autun en rentrant dans le parc naturel régional du Morvan s'est inscrit et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes rentrés une des raisons pour lesquelles je crois qu'on a également convaincu les maires des autres communes de faire rentrer la ville d'Autun c'est le projet d'obtenir le label réserve internationale de ciel étoilé qu'aujourd'hui seul le parc national des Cévennes a obtenu et donc d'ailleurs j'en profite chacune et chacun d'aller au parc à Saint-Brisson le 22 juillet de mémoire il y a une conférence sur l'astro-tourisme comment développer l'astro-tourisme dans le parc du Morvan justement en permettant aux amoureux des étoiles de venir les observer et donc dans ce cadre nous avons une politique volontariste de diminution voire d'extinction de certaines zones et vous avez sans doute remarqué que nous avons éteint le parc d'activité de Bellevue avec un panneau d'entrée de zone signalant comme c'est la réglementation que cette zone n'est pas éclairée en ce qui concerne les éclairages de Noël donc il y a c'est un donc c'est compris dans le PPP ça se fait par avenant tous les trois ans quatre ans tous les quatre ans et donc Céline Lenovo va détailler bonjour oui en effet on est parti sur un programme pour quatre années qui sera complété par le dernier programme car le contrat s'arrête en 2024 et donc on est encore on doit encore rester sur le même programme sur cet hiver 2020 et 2021 par contre on s'est rencontré avec madame André et madame Nicolas Ovalacci pour étudier peut-être certaines modifications qui seront à la marche parce qu'on ne peut pas modifier la totalité du programme mais revoir un petit peu ensemble certains points sur le centre-ville et qui vous seront soumis parce qu'on est obligé du coup de passer par avenant car il y a eu un avenant spécifique pour chaque point sur les illuminations de Noël donc même si ce ne sera pas modifié en totalité en effet il y aurait une proposition au conseil municipal normalement en septembre pour voir un petit peu voilà ce qui pourrait être fait au niveau de mémoire le coût annuel des illuminations de Noël est autour de 100 000 euros un petit peu moins voilà dans les 70 000 et quelques euros hors taxes donc hors taxes non-revisées donc on est dans cette enveloppe effectivement et avec des choix de location ou d'acquisition de certains matériels enfin voilà et puis évidemment d'éclairage ou non de certaines zones pendant la période festive y compris aussi le choix du début et de la fin de l'éclairage qui n'est pas neutre en termes de facturation sur le chemin des ragots c'est effectivement une question qui est régulièrement soulevée notamment en réunion de quartier sur l'éclairage public je crois que c'est quelque chose qu'on a fait chiffrer et qui demande arbitrage budgétaire oui c'est très conséquent parce que là en effet il y a les réseaux attirés donc c'est peut-être ça encore qui coûtera le plus cher car le réseau électrique est attiré sur plusieurs centaines de mètres voire pas loin d'un ou deux kilomètres donc entre le réseau les fouilles le terrassement et bien sûr le coût des luminaires on est sur des enveloppes très conséquentes par contre ça peut s'étudier en effet dans le prochain renouvellement de contrats où tout ce qui est mise en valeur tout ce qui est nouvelle extension d'éclairage public etc. peut être étudié après en effet comme disait monsieur le maire au niveau de la réserve ciel étoilée il est vrai que rajouter des luminaires n'est pas forcément non plus dans l'air du temps et on fait tout pour essayer de supprimer certains points lumineux merci il y avait une question également sur le contrôle à distance des points d'éclairage donc nous avions rencontré la filiale de DF qui travaille avec nous sur ce PPP ils ont intégré comme système d'information le système MUSE que nous souhaitions mettre en interopérabilité avec notre système d'information du réseau de caméras de vidéo protection dans le cadre notamment de démarches de ville intelligente où nous avons des capteurs connectés dans la ville qui peuvent discuter entre eux communiquer entre eux en tout cas et pour l'instant les solutions techniques n'ont pas été complètement à la hauteur de ce que nous souhaitions mettre en place aujourd'hui on l'utilise exclusivement pour l'éclairage public c'est vrai que c'est très intéressant ça nous permet d'avoir une plateforme où l'ensemble de l'éclairage est répertorié on fait les signalements dessus on a la totalité du parc le type de luminaire les travaux qui ont été réalisés les interventions le curatif etc mais par contre ça a été développé pour l'éclairage pour Autun et pour l'instant il n'y a pas eu enfin ce n'est pas concluant pour la partie justement vidéo protection etc pour l'instant un des points importants justement sur ce mandat en termes de ville intelligente c'est un peu un slogan mais ça peut avoir des applications concrètes c'est de pouvoir avoir des systèmes d'information qui se parlent entre le plan de corde rue simplifié sur lequel nous travaillons encore c'est-à-dire la géolocalisation précise des réseaux sous la voirie ou les trottoirs entre l'éclairage public entre nous-mêmes des signalements éventuellement d'habitants qui veulent signaler des trous sur la chaussée etc les signalisations tricolores une ville qui en temps réel remonte des informations voilà donc nous suivons de près les avancées technologiques nous sommes allés à Dijon pour voir ce qui se passait dans des villes aussi de l'association des petites villes de France donc nous espérons pouvoir développer l'interopérabilité et donc permettre sur un même système d'information de repérer à la fois un réseau d'eau qui fuit puisque aujourd'hui nous faisons du radio-relevé des systèmes d'eau à la fois une également canalisation de chauffage urbain on en parlait il y a quelques instants qui pourraient avoir des pertes de chaleur et notre éclairage public et la vidéosurveillance j'en profite d'ailleurs pour dire que nous allons probablement rentrer dans une expérimentation de micros liés à la vidéosurveillance pour pouvoir enregistrer des sons aussi c'est une possibilité qui semble être ouverte à titre expérimental pour certaines villes et que nous souhaitons tester sur certains points de vidéosurveillance est-ce qu'on a répondu à toutes les questions ? il y avait les monuments la porte Saint-André un peu défectueuse sur la porte Saint-André donc nous sommes confrontés à un vandalisme régulier d'une personne qui visiblement a quelque chose contre la porte Saint-André qui nous coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par an je crois que elle a été vandalisée en effet en 2015 on a été remboursé par l'assurance donc on a refait un projet de mise en valeur c'était quand même voilà un beau projet mais ça a été revandalisé enfin à nouveau vandalisé mais mais enfin franchement c'est assez impressionnant parce que c'est est-ce qu'on a oui c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose contre la porte Saint-André et qui a une certaine force et donc on avait re-remplacé ou pas au final non on a laissé on a laissé en l'état moi je souhaite qu'on remplace mais quand on aura une caméra à cet endroit qui permettra à celui ou celle qui s'amuse ou ceux qui s'amusent ou qui ont quelque chose contre ces éclairages au sol d'être identifiés voilà on a fait un avenant pour la mise en valeur on a fait un avenant où c'est simplement une convention complémentaire sur la cathédrale avec l'état pour la mise en conformité de l'installation électrique dans le cadre du PPP donc c'est Cité-Lume Gauthais État Ville mais c'est pas un avenant c'est un protocole c'est une convention voilà qui n'avait pas été rédigée jusque là qui est en cours elle n'est pas signée mais on est en train de travailler avec le bureau d'études pour avoir la totalité relever les quelques problématiques techniques du site et par contre après on aura une convention répartissant les responsabilités de chacun c'est ça c'est neutre pour le visiteur mais pour nous ça clarifie les responsabilités les protocoles en cas de surchauffe les responsabilités par rapport au système défectueux potentiellement défectueux pour éviter évidemment ce que tout le monde a en tête les drames qui peuvent survenir sur ce type d'événements de bâtiments pardon d'autres questions ? on a répondu si le théâtre romain il y a un projet de mise en valeur lumière dans quelques années il y a un projet de rénovation en parc urbain du théâtre romain pour la mise en valeur lumière il n'y a pas d'études encore à ce stade mais typiquement cela constituerait probablement une source de pollution lumineuse dans le cadre de notre label ciel étoilé puisque soit nous éclairons par en haut ce qui nécessitera de mettre des mâts soit nous éclairons par le sol ce qui amènera une déperdition lumineuse vers le ciel donc à regarder de manière précise pour le projet futur de rénovation et de mise en valeur du théâtre romain merci pour ces questions merci merci y a-t-il d'autres questions sur ce PPP pas d'autres questions je vous remercie je vous propose maintenant de voter pour la répartition de la subvention annuelle au club sportif pour l'exercice 2020 considérant que l'assemblée générale de l'office municipal des sports n'a pas pu se réunir en raison de la pandémie mais qu'une proposition de répartition a tout de même été arrêtée et communiquée à la ville elle doit être votée en septembre considérant que dans le contexte actuel et afin d'aider les nombreux clubs dans leur reprise d'activité il est proposé d'approuver dès à présent la répartition proposée par l'OMS afin de pouvoir procéder au versement des subventions dès l'instant où cette assemblée générale se sera réunie considérant que le municipal des sports s'est engagé à informer par courrier les associations sportives concernées de l'organisation exceptionnelle mise en place cette année afin de pouvoir verser la subvention de fonctionnement au plus vite voici donc la répartition de la somme de 96 950 euros au club de la ville d'Autun la vaillante 11400 asa rugby 8800 asa morvan 6500 stade athlétique au tunois 5100 tennis club 4800 fc hautain 4700 hautain triathlon 4700 les amis de la pétanque 4300 l'atelier danse 3900 l'olympique club au tunois 3850 le golf 3400 le sprinter club 3100 le judo 3000 csb gamme 2900 aselam 2700 la plongée 2600 société de tir 2500 club nautique 2400 les archers de l'Autunois 1500 R9 1300 le cercle d'escrits 1250 l'alliance jimotin 1250 la boule d'or 1200 la gymnastique volontaire 900 l'école éduenne de sport de combat de défense 650 l'aïkido 550 bière club au tunois 550 la retraite sportive 200 le kwan kido 150 l'espace gym 150 le benfica 150 et les clubs sportifs scolaires collège du vallon 1396 lycée bonaparte 1361 collège de la châtaignurée 1134 collège militaire 907 collège sans sacrement 869 lycée militaire 713 lycée saint lazare 120 donc pour un total de 96 950 il est proposé au conseil municipal d'approuver l'affectation d'une subvention de 96 950 aux clubs sportifs d'approuver la répartition de cette somme conformément à la répartition ci-dessus proposée par l'office municipal des sports et qui sera validée dès que possible dans l'assemblée générale ce sera bien qu'ils valident ce que nous allons voter parce que sinon ce n'aura pas d'intérêt ou ils valideront autre chose mais ce sera de toute façon déjà versé et autoriser le règlement individualisé vers chacune de ces associations pour information les conseillers municipaux qui sont membres ou c'est bien s'ils le font s'ils sont membres mais en tout cas c'est obligatoire s'ils sont dirigeants des clubs cités ou s'ils ont un intérêt quelconque dans l'ensemble de la structure je leur demande de ne pas prendre part au vote c'est même la loi qui leur demande de ne pas prendre part au vote puisqu'ils rentrent dans la définition des conseillers intéressés et je sais qu'il y en a certains dans la salle qui sont intéressés par le sport et c'est tant mieux sur ce rapport avant de passer au vote y a-t-il des questions Michael Guijot oui une observation bien sûr on soutiendra ces subventions sans aucun problème la question qu'on se pose c'est l'impact de la crise économique sur les différents sponsoring mais c'est là au-delà des associations sportives par les associations en général l'impact sera sans doute important sur les budgets des associations et pourquoi pas malheureusement après donc comment peut-on venir en aide aux associations à ce moment là ce qu'on voulait vous proposer c'est qu'il y ait des assises des associations quand on le pourra bien entendu parce que le contexte sanitaire le permet pas forcément pour le moment mais on est prêt à travailler collectivement avec vous sur le sujet merci de cette question de cette proposition le conseil municipal avait voté dans son budget et d'ailleurs le prochain rapport c'est une décision modificative la possibilité de venir en aide de manière exceptionnelle aux associations qui sont impactées par le covid toutes ne le sont pas et celles qui le sont le sont à des titres parfois ou des degrés divers et donc nous avons mis en place une aide exceptionnelle sur demande avec des dossiers à déposer jusqu'au 11 juillet donc nous avons déjà pu traiter un certain nombre de demandes en demandant systématiquement une évaluation sincère de la perte de recettes ou des dépenses supplémentaires ainsi que l'état de la trésorerie et donc certaines associations qui avaient une trésorerie abondante n'ont pas souhaité déposer de dossier d'autres ont déposé des dossiers pardon mais n'ont pas eu de perte importante ou ont pu l'absorber avec leur trésorerie et enfin celles qui ont déposé des dossiers en amont et qui méritaient qui étaient vraiment impactés dont la survie était menacée par le Covid ont reçu des aides et je leur dis il reste quelques dossiers à traiter donc voilà les associations ne sont pas toutes à la même enseigne et puis il y a aussi associations à associations et les associations qui sont des associations de formes mais qui en fait traitent de missions de service public et qui ont pu nous contacter et là nous avons renvoyé vers les financeurs je pense par exemple à une association que je préside qui s'appelle le CILEF qui est la mission locale c'est une association simplement parce que ça a une forme associative mais en fait c'est quasiment une personne publique elle a été impactée oui ici sur les cours de français et donc elle se retourne vers la région pour demander une aide exceptionnelle et là la ville n'intervient pas dans cette mission de cours de français qui est assurée par la région et pour laquelle je crois la région peut-être même le département est venu ou viendra en aide donc voilà ensuite on n'est pas certain de l'évolution de la crise actuelle il peut y avoir encore des rechutes ou un impact sur l'organisation d'événements aujourd'hui par exemple les Jeux de Saône-et-Loire sont décalés à 2021 pourront-ils se tenir je l'espère un certain nombre d'événements rémunérateurs pour des clubs ont été décalés et doivent se passer à la rentrée donc là aussi nous attendons je pense par exemple à des clubs de sport collectif qui organisent des événements en septembre de voir leur réalisation ou non pour voir l'impact définitif sur la trésorerie de cette épidémie et donc nous referons un point notamment avec Eric pour les clubs en fin d'année pardon en fin d'année pour voir l'impact en sachant par exemple que dans le traitement des dossiers on en reparlera dans la décision modificative certains clubs ont fait le choix de rembourser de manière volontaire les licences ou les licences au prorata du temps du confinement à leurs adhérents c'est un choix qui appartient aux associations ce choix c'est que les associations doivent l'assumer c'est pas à la ville de venir en aide à des associations qui de manière volontaire ont décidé de rembourser des licences en revanche des associations qui ont été impactées parce qu'elles devaient faire un loto une brocante ou le 14 juillet et que ces rentrées d'argent sont indispensables pour assurer le fonctionnement annuel du club et pas pour on va dire faire de l'extra elles seront aidées l'idée encore une fois des dossiers qui ont été traités je le redis pas entièrement c'est vraiment de sauver les associations et pas que certaines puissent harguer de cette crise pour se refaire une trésorerie ou avoir des recettes complémentaires par rapport aux recettes habituelles donc c'est pour ça qu'on a demandé vraiment les bilans qu'on a demandé sur les deux dernières années les recettes si telle ou telle association organisait une brocante ou un loto ou un repas pour être aussi le plus équitable possible entre les associations qui ont souhaité absorber elles-mêmes sans demander aucune aide l'impact de la crise et celle qui nécessite réellement d'être aidée pour ne pas disparaître voilà pour les clubs sportifs je vous propose de passer au vote sur cette oui Gilbert Darou oui juste sur les associations les associations aussi peuvent bénéficier d'une aide de l'état pour les associations employeuses qui ont moins de trois employés je pense que tout le monde est au courant une aide de l'état une aide de la région complémentaire certaines ont bénéficié aussi du département il y a plusieurs types d'associations et celles qui sont employeuses ont évidemment bénéficié Frédéric Brochot pour celles qui sont pour celles qui sont employeuses parcourons s'il y a moyen de couper la clim parce que là je suis on est mal merci pour celles qui sont employeuses à partir de un salarié le département à partir normalement de septembre va mettre un dispositif en place après nous la réflexion pour cette année encore les clubs les petits clubs les petites assos qui font des annuaires qui vont vers nos commerçants vers nos entreprises on sait que cette année cette fin d'année surtout va être très compliqué je pense que sur l'année prochaine tout ce qui est sponsoring mécénat va être très compliqué pour nos clubs sportifs et c'est de là la demande que Mickaël que nous faisons c'est de je pense créer un groupe avec l'ensemble des associations pour réfléchir aussi à leur faire passer le cap des mois à venir et des années à venir qui risquent d'être très compliqués bonsoir juste une remarque effectivement nous sommes en train de travailler d'ailleurs avec Eric à la composition d'un conseil consultatif des associations quelle qu'elle soit d'ailleurs pas exclusivement sportive effectivement qui va nous permettre de faire un état des lieux de la situation et puis d'envisager un certain nombre également d'actions qu'elles soient de tout ordre d'ailleurs autour des autour des associations merci et effectivement pour être vigilant en 2021 également sur la santé financière et j'ajoute que nous avons fait des gratuités de loyers également pour des associations qui ont été empêchées d'exercer leurs activités ou qui le sont parfois encore toujours parce que leurs protocoles ne sont pas définis pour qu'elles n'aient pas supportées de charges locatives mais j'ajoute que pour l'instant nous n'avons pas au niveau de l'état de dotation supplémentaire en ce qui concerne ces aides c'est à dire qu'elles doivent se faire à budget constant sur les aides aux clubs sportifs les y'a-t-il d'autres questions je vous propose de passer au vote y'a-t-il des oppositions des abstentions alors abstention ou pas prendre part au vote donc ne prend pas par au vote Yann Barou François André Patrick Cailleux donc je reprends et Marche Vandevine je reprends donc à part ces trois conseillers qui ne prennent pas par au vote qui en théorie même dit le code général des collectivités territoriales doivent sortir pendant la discussion vous n'avez pas pris place puis on ne va pas demander de faire d'aller-retour donc quatre conseillers ne prenant pas par au vote donc je reprends le vote y'a-t-il des oppositions des abstentions unanimité donc je vous remercie décision modificative numéro 2 donc vu le code général des collectivités territoriales vu le budget primitif approuvé par le conseil municipal le 30 mars 2020 et la décision modificative approuvée le 19 mai 2020 donc voici la décision modificative numéro 2 je pense que c'était 30 avril le budget primitif plutôt que 30 mars à vérifier à mon avis c'était plutôt le 30 avril qu'on a voté donc budget principal en section fonctionnement en dépense les charges à caractère général 41 902 euros avec une prestation d'animation dans le cadre du projet haut-t-un-plage 18 000 euros location mobilière de la pépinière commerciale 15 000 euros l'intégration de la bibliothèque du musée Rollin au réseau des bibliothèques communautaires du grand haut-tun-au-de-morvan 5 850 euros animation commerciale dans le cadre de coeur de ville 5 000 euros campagne photo pour le site internet du musée Rollin qui devrait être présentée dans le courant de l'été 900 euros participation à l'association haut-tun running dans le cadre de l'image de la ville 500 euros et virement de crédit au chapitre 21 pour 3 348 euros chapitre 65 autre charge de gestion courante 69 400 euros correspondant aux subventions aux associations justement dont on parlait suite aux impacts financiers dus au Covid petite coquille dans le rapport les dépenses imprévues diminuaient de 164 euros et le virement à la section d'investissement en section d'investissement les immobilisations corporelles en dépense au chapitre 20 moins 22 000 euros donc le virement de crédit au chapitre 23 subvention d'équipement versé 2000 euros cela correspond pendant le Covid à une subvention versée à l'association UMPS donc unité mobile de soins en premier secours pour l'achat d'un véhicule et donc au chapitre 21 immobilisation corporelle 49 657 euros il s'agit de la création d'un outil numérique pour destination hautain de l'achat de blocs béton et de l'achat d'une bâche pour un praticable dans un gymnase les immobilisations en cours 24 462 euros il s'agit de travaux à réaliser au musée lapidaire concernant la mise en place de signalétiques pour 1656 euros et du transfert du chapitre 20 en recette virement de la section de fonctionnement donc 53 313 euros et donc un budget équilibré à 53 313 euros en section de fonctionnement et en section d'investissement et cela est tout puisqu'il n'y a pas de budget annexe d'impacté par cette décision modificative numéro 2 il est donc proposé au conseil municipal d'approuver pour chacune des sections fonctionnement et investissement et chacun des chapitres le projet de décision modificative numéro 2 du budget principal de la ville d'Autun pour l'exercice 2020 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant et en délégation à signer tout document si rapportant sur cette dm2 y a-t-il des questions Anatole Sago merci je voudrais juste avoir des petits renseignements sur l'outil numérique pour destination Autun il s'agit il s'agit d'une prestation en situs concernant la mise à jour je crois que c'est la mise à jour ils étaient dessus cette semaine il s'agit de la mise à jour si je ne me trompe pas mais Agathe Legro n'est pas là mais à confirmer en fait nous avons ouvert en 2017 destination Autun en face de la cathédrale avec un film qui a été fait par l'entreprise chalonaise On Situ qui se situe d'ailleurs sur les anciens sites Kodak qui a été une visite ministérielle hier sur ce site et qui permet sur trois séquences en projetant comme ça a été fait à Vibract sur un plan relief de de comprendre l'histoire de la ville et nous avons souhaité le mettre à jour au vu des dernières découvertes archéologiques depuis 2017 puisque il il a été découvert notamment à la Gêne-Toi et c'est toujours en cours et également à Saint-Pierre-Létrier de nouvelles de nouveaux mobiliers de nouvelles découvertes archéologiques et donc j'essaie de retrouver et donc voilà c'est un investissement et donc il y a il y a eu cette mise à jour et je crois également que enfin je sais également je ne sais pas si ça rentre dans cette ligne où c'était budgété auparavant que dans le cadre des du congrès des cités napoléoniennes donc de la fédération européenne des cités napoléoniens il y a en en complément un volet sur les traces napoléoniennes ou du passage de Napoléon dans la ville d'Otan voilà cet outil numérique et donc sur le congrès napoléonien ce volet complémentaire sera présenté autour du 20 octobre lors de la fédération européenne des cités napoléoniens voilà pour pour ça est-ce qu'on a plus de précisions vous avez retrouvé les mandats Agnès c'est la mise à jour la refonte du logiciel de destination Hautin avec Onsitu ah oui et l'intégration des chapiteaux de la salle capitulaire qui doit être dedans ok merci d'autres questions Frédéric Brochot non non je pense qu'il y a quand même de la création comme c'est indiqué dans le rapport parce que oui pour 42 000 ce n'est pas qu'une mise à jour est-ce qu'on peut retrouver le mandat complet Patrick tu as eu le temps de prendre connaissance du dossier si je peux me permettre il y a toute une phase de numérisation d'une partie des chapiteaux de la salle capitulaire qui vont pouvoir être présentés justement à destination en haut 1 en résonance avec ceux qui sont visibles dans la salle capitulaire on n'a pas encore on a pas encore sur l'accessibilité de la salle capitulaire donc voilà il y a tout un travail qui se fait de numérisation et qui sera intégré et qui vient enrichir en tout cas la base de données qu'on a déjà je sais qu'ils sont en train de travailler en ce moment en dedans c'est pour ça que le film n'est pas disponible et donc il y a les équipes d'Institut qui interviennent actuellement sur ce site en lien avec notre travail avec Bibract et ce qu'on a appelé les galeries numériques du Morvan et je sais que avec Bibract et les fonds européens c'est des choses qui sont particulièrement soutenues on retrouvera la prestation exacte Mickaël Guijot c'est justement là que alors je ne dis pas qu'il faut rétablir des commissions municipales thématiques loin de là mais que si quelquefois par an on pouvait faire des points sur les différentes thématiques la culture le patrimoine les événements la vie associative les finances etc pour avoir des choix de réflexion les avoir en amont du conseil des conseils municipaux je ne dis pas qu'il faut rétablir les conseils thématiques alors donc notre règlement intérieur prévoit une réunion des présidents de groupe que je n'ai pas eu non plus on est en période particulière en plus en rodage en installation qui permet de poser ce genre de questions et d'avoir les réponses ensuite tous les documents sont transmis aux conseillers on avait souhaité pour plus d'efficacité parce que c'était extrêmement lourd l'organisation de commissions et puis certains conseils municipaux étaient frustrés d'être dans une commission et pas une autre mais justement le vote des budgets permet d'avoir sur l'ensemble des dossiers des questions et le conseil municipal est tout à fait ouvert pour la discussion en théorie même en fait cette discussion générale sur l'ensemble des politiques elle intervient dans le débat d'orientation budgétaire et comme ce sera le cas à la communauté de commune le débat d'orientation budgétaire cette année très particulière peut être dans une séance commune au budget c'est ce qu'on a fait à la ville par visio c'est ce qu'on va faire à la communauté de commune dans cette salle et donc le débat général sur l'ensemble des politiques et sur leurs coûts et de manière prévisionnelle a lieu pendant le débat d'orientation budgétaire donc nous nous avons fait le choix de faire le vote du budget et le DOB donc en amont du renouvellement la communauté de communes a fait le choix de le faire après et juste à la date limite puisque c'est le 31 et donc cette discussion existe mais je pense qu'en phase de croisière en vitesse de croisière à la fois la réunion des présidents de groupe et ensuite le débat annuel d'orientation budgétaire permet une information générale de l'ensemble des conseillers si il apparaît que cette formule ne convient pas moi je ne suis pas fermé à la mise en place à la remise en place de commissions c'était plutôt un souhait lors du dernier enfin lors de la dernière mandature d'aller plus vite mais la plupart des conseils municipaux ont des commissions thématiques pourquoi pas les remettre en sachant que comme on le disait hier en conseil communautaire quand on s'inscrit à des commissions il faut y aller parce que je me souviens en début du mandat 2014 certaines commissions il y avait un ou deux conseillers et au final voilà on les avait arrêtés parce que finalement il y avait plus grand monde qui venait oui je ne voulais pas vous faire rétablir les commissions thématiques telles qu'on les a connues dans d'autres mandats c'était simplement que imaginons une ou deux fois par an les adjoints de référence on puisse avoir des réunions avec eux pour échanger sur du plus long terme que sur des dossiers qu'on a cinq jours à l'avance etc voilà c'était simplement c'est une suggestion qu'on puisse travailler un peu en amont là dessus de manière un peu structurée voilà ce que j'ai souhaité faire depuis trois ans c'est que les chefs de service interviennent périodiquement pour présenter leur projet donc Agathe Legros est intervenue plusieurs fois sur tout ce qui est projet destination hautain et muséal Pierre-Jacques Mathieu a également présenté le contrat de ville et puis nous avons présenté la convention territoriale globale avec la CAF la CCGAM et le SIAS voilà quand il y a des politiques majeures de venir les présenter et ensuite l'ensemble des adjoints est ouvert à l'ensemble des conseils municipaux mais aussi à l'ensemble des autunois pour répondre aux questions prendre les suggestions et faire le tour d'horizon de leur délégation respective sans problème et je pense que à la fois Patrick Cailleux sur le handicap Monique sur le social Médecine sur la sécurité Françoise sur les travaux Cathy sur la communication Eric sur le sport Véronique sur les finances et la RH Patrick sur la culture et le patrimoine sont tout à fait ouverts à rencontrer à discuter à présenter à prendre toute proposition utile pour faire évoluer l'action municipale dans le bon sens Merci Je vous propose de passer au vote sur cette DM2 Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité Je vous remercie Ressources humaines Indemnité de fonction Ah non Alors indemnité de notre receveuse municipale Donc c'est la délibération qui est amenée sur table Et donc qui est la 3.0 Affaires financières attribution des indemnités de conseil aux receveurs municipales Vu l'article 97 de la loi du 2 mars 82 relative aux droits et libertés des communes Vu le décret du 19 novembre 82 Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 83 Fixant les conditions de l'attribution d'une indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements publics locaux Considérant que le receveur municipal a accepté de fournir à la commune des prestations facultatives de conseil et d'assistance pour la gestion financière l'analyse budgétaire financière et de trésorerie la gestion économique la mise en oeuvre des règlements économiques budgétaires et financiers Considérant que ces prestations justifient l'octroi de l'indemnité de conseil prévue par l'arrêté du 16 décembre 83 Considérant que cette indemnité présente un caractère intuitu personné Considérant que suite au mouvement national des mutations des personnels à la direction générale des finances publiques le 1er septembre 2019 Mme Pascale Durand a été nommée recevure à la trésorerie d'Autin fin novembre 2019 Mme Durand avait sollicité son indemnité de conseil pour la période du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre Par courrier du 2 décembre M. le maire a fait part de sa décision de reporter sa demande d'indemnité de conseil en tant que comptable public après les élections de 2020 Considérant qu'une réforme et je vous dirai pourquoi tout à l'heure d'ailleurs Considérant qu'une réforme du cadre indemnitaire de la fonction Pardon Une réforme du cadre indemnitaire de rémunération dans la fonction publique a acté que l'indemnité de conseil versée par les collectivités territoriales de leur comptable public est supprimée au 1er janvier 2020 que seule restera à charge de la collectivité l'éventuelle indemnité de confection de budget que nous n'avons pas puisque nous faisons un budget tout seul Considérant qu'à compter du 1er janvier 2020 un mécanisme de garantie individuelle est instauré pour les comptables en fonction du 31 décembre 2019 et que cette garantie est calculée avec un E sur la base des indemnités réellement perçues au titre de leur gestion en 2019 Considérant que le renouvellement de l'exécutif a eu lieu au fin juin Madame Durand a re-sollicité le maire Considérant que la délibération d'attribution de cette indemnité pour l'année 2019 doit être prise avant le 25 août prochain qu'en cas de rejet de cette demande une délibération motivée de refus devra être produite Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à Madame Pascal Durand une indemnité de conseil égale à 100% du maximum autorisé pour la période du 1er septembre au 31 décembre calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre ce qui fait en gros 1 000 euros pour 808 euros de préciser que ces crédits sont prévus sur l'exercice 2020 donc en effet ces indemnités je n'étais pas le seul à considérer qu'elles étaient un peu archaïques puisque le receveur municipal est déjà payé par l'État et que nous-mêmes nous avons une direction des finances qui est structurée et qui nous permet de travailler dans de bonnes conditions elle est mutualisée d'ailleurs avec le Sias et la communauté de communes donc au 1er janvier 2020 ait créé un conseiller des collectivités territoriales qui est d'ailleurs basé à Autun qui doit être basé à Autun dans le cadre de la réforme d'implantation des antennes départementales de la Dédéphip et donc que ces indemnités ne se justifiaient plus et d'ailleurs le législateur les a supprimées au 1er janvier 2020 il n'en reste pas moins que 4 mois n'avaient pas été versés puisque nous nous avions suspendus en 2019 cette indemnité et que pour 2 raisons j'ai souhaité que nous puissions l'attribuer la première c'est que ça solde comme 3 raisons ça solde l'année 2019 pour la trésorière deuxième raison c'est que son indemnité payée par l'Etat à partir du 1er janvier tient compte de l'ensemble de ses ressources perçues en 2019 y compris ou pas ces indemnités versées versées par la ville d'Autun puis troisièmement et c'est peut-être la raison la plus importante c'est que et je voudrais vraiment la saluer à cette occasion et l'ensemble des agents de la direction départementale des finances publiques d'Autun que pendant la période du Covid elle a été d'une aide précieuse que ce soit pour par exemple nous permettre de payer dans un temps record les masques que nous avions commandé notamment les masques à usage unique notamment ceux que nous avons payé directement à l'étranger qui elle a permis également de traiter pour des associations qui étaient en difficulté extrême dans des délais records des subventions d'équilibre qu'elle a permis alors que la plupart des agents étaient en télétravail de fonctionner de voter un budget de faire un DOB et de voter un budget et de commencer à l'exécuter pendant la période du confinement et que sans l'efficacité de ces services de l'État notre réponse à la crise du Covid n'aurait pas été aussi rapide et efficace voilà pourquoi et donc elle nous a relancé récemment et effectivement nous n'avions pas intégré dans les délais de convocation sa demande mais je vous propose donc de l'intégrer et de lui octroyer cette indemnité de conseil la dernière de l'histoire pour un receveur municipal donc avant l'extinction de ce régime depuis le 1er janvier 2020 sur cette délibération y a-t-il des questions ? je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? unanimité je vous remercie indemnité cette fois donc des élus municipaux c'est le rapport 3.1 donc considérant que la commune compte 14.380 habitants que pour les communes entre 10.000 et 19.000 le taux de l'indemnité de fonction du maire est fixé de droit à 65% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique considérant ma volonté de ne pas bénéficier du taux maximal et de bénéficier d'un taux inférieur à celui prévu par la loi considérant que pour une commune entre 10.000 et 19.000 le taux maximal d'indemnité de fonction d'un adjoint et d'un conseil municipal titulaire d'une délégation de fonction est fixé à 27.5% de l'indice terminal brut de l'échelle indiciaire de la fonction publique considérant que pour les conseils et municipaux non titulaires d'une délégation de fonction de taux maximal de l'indemnité de fonction ne peut être supérieur à 6% de l'indice terminal brut de l'échelle indiciaire de la fonction publique dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale considérant en outre que la commune est chef lieu d'arrondissement qu'il est possible de majorer démographique supérieur pour le calcul d'indemnité de ses adjoints considérant que l'indemnité versée aux adjoints est subordonnée à l'existence d'une délégation de fonction donnée par le maire ce qui a été fait les adjoints ayant donc reçu leur arrêté de délégation considérant que l'effet rétroactif de cette délibération autorisant le versement des indemnités est donc à compter du jour de l'installation du conseil municipal considérant l'obligation d'inspecter l'enveloppe indemnitaire globale composée des montants des indemnités maximales susceptibles d'être alloués aux maires et aux adjoints considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints des conseils municipaux et du maire à sa demande pour l'exercice de ses fonctions dans la limite des taux maximales visées par la loi considérant que le conseil municipal peut décider d'ouvrir des crédits pour assurer le remboursement de frais de représentation du maire ses frais correspondants aux dépenses engagées par le maire à l'occasion de ses fonctions à l'intérêt de la commune il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser sur présentation de justificatif correspondant et sur présentation d'un état de frais le remboursement à monsieur le maire de frais de représentation dans la limite annuelle du montant du traitement mensuel afférent à l'indice brut terminal de la fonction publique d'autoriser monsieur le maire à prendre des actes à venir pour assurer le versement de ses indemnités il est précisé donc le don des adjoints précédemment élus ainsi que leur délégation première adjointe chargée du plan Action Cœur de Ville de l'occupation du domaine public de la vie du citoyen de la vie associative de la communication de l'événementiel Cathy Nicolao deuxième adjointe chargée du sport et de la jeunesse Eric Marchand troisième adjointe chargée du budget des finances des ressources humaines des relations intentionnelles et du jumelage Véronique Paco quatrième adjointe chargée de la culture et du patrimoine Patrick Rion cinquième adjointe chargée des travaux de l'urbanisme et de l'écologie François Zandré sixième adjointe chargée de la tranquillité publique de la propreté de la sécurité Métine Albéraque septième adjointe chargée des affaires sociales de la coopération décentralisée Monique Gatier huitième adjointe chargée de l'accessibilité du logement et du handicap et du numérique Patrick Cailleux et vous savez qu'il n'y a pas de neuvième adjoint donc nous n'avons pas le nombre d'adjoints maximaux autorisés article 3 de préciser que ces indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice et article 4 de dire que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget et donc que cela correspond à une stabilité en fait une légère baisse de 2% par rapport à l'enveloppe que nous avions voté en 2014 donc nous restons en fait dans l'enveloppe que nous avions voté en début de mandat 2014 sur les adjoints avec donc huit adjoints et non pas neuf comme autorisé par la loi et moi-même ne prétendant pas à l'indemnité maximale prévue pour l'indemnité de droit prévue pour le chef de l'exécutif sur ces indemnités y a-t-il des questions le taux il est à combien alors entre toi et les adjoints alors donc excellente question qui est dans une dans une annexe de la délibération on va m'amener tout de suite alors merci vous l'avez eu l'annexe elle a été envoyée l'annexe on vous enverra l'annexe alors donc en pourcentage de l'indemnité brute de la fonction publique les adjoints sont à 20,21% et les conseillers municipaux de l'indemnité sont à vous ne m'avez pas mis le pourcentage ou alors je ne trouve pas il n'y a pas le pourcentage mais ça doit être 6% si je me souviens bien et donc tous les conseillers municipaux contrairement au mandat précédent donc tous les conseillers municipaux sont au même pourcentage et les adjoints à 20,21 le plafond étant à 27,5 et le maire à 61,75 le plafond étant à 65% il y a-t-il d'autres questions je propose de passer au vote il y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité ah pardon abstention oui sur ce vote là nous nous abstenons d'accord voilà on a en conseil communautaire on a évolué on a évalué un petit peu les les problèmes je pense que au point de vue associatif de de la commune on sait et de l'ensemble de la population que ça soit économique et bien sûr social aussi on trouvait qu'on aurait pu faire un geste pour ça que j'ai demandé un peu les taux et je vois que bon ça reste encore assez comme on l'a fait on aurait pu le faire également sur la mairie en prenant sur un an une mandature du moins un an ou deux ans voilà après je je prends votre choix au conseil communautaire il y a il y a à la fois la question du covid et puis la situation budgétaire qui est qui est qui est qui est catastrophique à la ville la situation budgétaire est correcte et l'impact du covid a fait que nous avons diminué de 2% pour rester à peu près dans l'envoi enfin en ligne avec ce qui est avec ce qui était voté la dernière fois mais légèrement en dessous en sachant qu'on est loin du du maximum autorisé puisqu'on a un adjoint et que le maire ne prend pas non plus le maximum des indemnités donc abstention donc merci sur la modification du tableau des effectifs deuxième modification du tableau des effectifs le à la date donc vu le comité technique là aussi les commissions administratives paritaires et les comités techniques ont été tenues avant le renouvellement pour tenir les délais donc il est nécessaire d'ouvrir et de fermer des postes et de modifier donc le tableau des effectifs comme suit filière administrative grade de rédacteur suppression d'un poste titulaire à temps complet grade de rédacteur principal deuxième classe création d'un poste titulaire à temps complet grade d'adjoint administratif principal deuxième classe suppression de deux postes titulaires à temps complet grade d'adjoint administratif première classe création de deux postes titulaires à temps complet animation grade d'animateur territorial suppression d'un poste titulaire à temps complet grade d'animateur principal création d'un poste titulaire à temps complet bon vous avez compris qu'il s'agit d'avancement de grade filière technique grade de technicien principal deuxième classe suppression d'un poste titulaire à temps complet grade de technicien principal première classe création d'un poste titulaire à temps complet grade d'adjoint technique création d'un poste titulaire à temps complet grade d'adjoint technique principal deuxième classe suppression de trois postes titulaires à temps complet, grade d'adjoint technique principal première classe, création de trois postes titulaires à temps complet. Et de modifier donc le tableau des effectifs comme suit à la date du 1er septembre pour la finir technique, création d'un grade d'ingénieur, pardon, grade d'ingénieur territorial, création d'un poste de titulaire à temps complet. Sur ces modifications du tableau des effectifs, y a-t-il des questions ? Propose de passer au vote, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Ressources humaines, donc prime exceptionnelle dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, c'est aussi pour cela que nous avons convoqué un conseil municipal parce qu'il y avait l'obligation de passer cette délibération avant le 30... La prime doit être versée avant le 30 août, donc il faut délibérer avant le 20 août pour qu'elle puisse être mandatée, donc ça nous permettait de d'anticiper en la votant dès maintenant. Donc prime, non pas pour les élus, mais pour les agents qui ont été mobilisés pendant le Covid. Vu le décret du 14 mai 2020, relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale soumis à des suggestions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Considérant que la loi du 25 avril de finances rectificatives pour 2020 prévoit à son article 11 d'exonération d'impôts sur le revenu et de cotisation et de contributions sociales de la prime exceptionnelle susceptible d'être versée en 2020 aux agents des administrations publiques particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19. Donc c'est une prime défiscalisée et désocialisée. Cette prime fait l'objet d'un versement unique que son montant maximal est de 1000 euros par bénéficiaire pour les agents des collectivités territoriales et que cette prime sera modulable en fonction de la mobilisation, de la durée d'implication de l'exposition des agents aux risques sanitaires. Considérant la mobilisation particulière de certains agents de nos services municipaux afin d'assurer la continuité du service public durant l'état d'urgence et considérant également les négociations avec les partenaires sociaux ayant abouti à cette répartition et à l'accord qui vous est proposé. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement de cette prime exceptionnelle modulable en fonction de la mobilisation particulière à l'exposition aux risques des agents de la ville d'Autun et d'autoriser M. le maire ou son représentant titulaire d'une délégation dans ce domaine à signer tout document se rapportant à ce dossier. Et donc, comme je le disais, elle a fait l'objet d'une négociation et d'un accord avec les représentants du personnel et l'organisation CFDT qui représente les agents de la ville. Sur cette prime COVID, pour les agents, y a-t-il des questions ? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, merci pour eux. Et je pense que c'est véritablement la reconnaissance d'un effort exceptionnel de ces agents qui, pour certains, auraient pu rester en autorisation spéciale d'absence ou en télétravail et qui se sont mobilisés de manière exceptionnelle, parfois sans compter leurs heures, et qu'au vu de leur mérite, nous allons les récompenser avec des primes allant de trois volets, 330, 660 et 1000 euros. 1000 euros étant donc pour les agents les plus mobilisés. Et merci d'avoir accepté cette prime parce que vous le savez qu'il n'y a pas de prime sans texte et que cette prime doit faire l'objet d'une délibération spéciale du conseil municipal. Dernier point. Et je vous indique également que sur les prochains conseils en fonction des délégations des adjoints, je ne serai pas le seul à rapporter l'ensemble du conseil municipal. Ce qui permettra de reposer ma voix et de poser des questions aux collègues directement. Le quatrième point Affaires communautaires appelle le rapport 4.1 sur la constitution d'un groupement de commandes pour l'achat de fournitures d'électricité. Considérant que les tarifs réglementés de vente d'électricité ont été supprimés le 1er janvier 2016 pour les sites d'une puissance supérieure à 36 kWh. Non, ce n'est pas kWh, c'est 36 kA. C'est ça ? C'est en ampérage, je pense, la puissance. Et que les tarifs réglementés de vente d'électricité et des sites demeurent pour les autres, pour les consommateurs, en plus de 10 personnes dont les recettes sont supérieures à 2 millions d'euros. Considérant que, dans ces conditions, la ville d'Autun, la communauté de communes et le centre intercommunal d'action sociale seront dans l'obligation de passer des marchés d'achats de fournitures d'électricité pour leurs sites de ces puissances et considérant que les articles du CGCT permettent aux acheteurs publics de constituer des groupements de commandes afin de passer conjointement aux plusieurs marchés. Considérant donc l'intérêt commun de la ville, la communauté de communes du centre intercommunal d'action sociale de passer des marchés conjointement pour diminuer le nombre de passations des marchés, je remercie Laurence Combet du service marché mutualisé qui assure ces passations et constituer un volume d'achats plus important pour évidemment diminuer les prix. Considérant que la convention proposée crée un groupement de commandes qui comprend la ville d'Autun, la communauté de communes et le centre intercommunal d'action sociale pour une durée indéterminée, que chacune de ces parties peut se retirer de la convention librement et que ce retrait prend effet à l'issue de l'exécution des marchés de pointures d'électricité en cours. Considérant que la ville d'Autun sera coordonnateur du groupement et qu'à ce titre elle sera en charge de la procédure de passation de la signature des marchés publics et du suivi de leur exécution, considérant que la commission d'appel d'offres de la ville d'Autun interviendra comme commission d'appel d'offres du groupement, la communauté de communes délibérera dans le même sens pour que ce soit la commission d'appel d'offres de la ville d'Autun commission d'appel d'offres du groupement et donc chaque entité partie à la convention réglera les factures afférentes à ces sites respectifs. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes entre la ville et la communauté de communes le Sias pour l'achat de fournitures d'électricité d'autoriser la signature de la convention constitutive du groupement de commandes par monsieur le maire ou son représentant ayant délégation sur ce groupement de commandes et c'est l'avant-dernier point en fait puisque nous avons également la constitution du CCID sur ce groupement de commandes avec le Sias et la communauté de communes sur l'électricité y a-t-il des questions ? Je vous propose de passer au vote y a-t-il des abstentions opposition ? Une abstention de Stéphane Fabre merci et donc unanimité moins une abstention je vous remercie je vous propose de projeter ce qu'il faut transmettre aux finances publiques dont nous parlions tout à l'heure et à notre receveuse qui vient de recevoir 800 euros de prime la commission communale des impôts directs dans les deux mois à compter l'installation de l'organe délibérant de la commune est-ce que l'opposition a reçu le mail ou pas ? D'accord du coup on n'a pas reçu parce qu'il n'y a pas de mail il y a une panne de mail c'est bon d'accord ok parfait tant mieux tant mieux parce qu'on a on n'a reçu aucun mail aujourd'hui à cause de la panne que j'évoquais alors et voilà alors est-ce qu'on peut descendre commissaire titulaire donc Marie-Claire Tellier veut-elle nous dire un mot de cette commission Marie-Claire Tellier cette commission se réunit à peu près tous les deux fois par an et ce sont des dossiers par les particuliers pour réfection d'appartement de construction pourquoi pas de piscine enfin de construction de vérandas et ça prend une commission avec bien évidemment les impôts de toute façon qui ont toujours le dernier mot dans les appartements et de voir si effectivement ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait a été réalisé ou pas et nous nous donnons une cote pour permettre eh bien à la taxe de foncière de 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 comment d'avoir un coût un taux pour augmenter ou baisser en fonction de de des appartements donc ils sont cotés de 1 à 6 si je ne m'abuse bon 1 à 8 à 8 oui 1 c'est un palace donc on n'en a pas ici sur Autun 2 non plus on doit commencer à 4 et puis effectivement le 8 c'est la mesure et en fonction des travaux eh bien on redonne une cote et comme il y a des donc nous sommes 20 combien on est on a pris tout à l'heure le nombre il y a 40 mais en fait l'administration fiscal est tirée au sort 1 sur 2 oui mais on n'est jamais de toute façon le quota suffit d'être d'être 10 9 9 même oui 9 et voilà et le vote de la présidente vote pour 2 points et les autres pour 1 point et en fonction comme il y a beaucoup de citoyens qui font partie de cette commission donc effectivement on n'a pas non plus nous plein pouvoir pour augmenter ou pour diminuer l'appartement donc c'est 2 fois par an et cette commission est importante en ce moment puisque nous avons une campagne avec un cabinet pour identifier les classes 7 et 8 c'est à dire les maisons qui sont identifiées comme azur ou toddy afin de vérifier si elles sont réellement des logements inhabitables et parfois on a des suffraises ce qui permet de donc rétablir l'équité et on fait un peu le travail de l'état à sa place par contre ce que je ne sais pas c'est où en est la commission là parce que j'ai pas eu de retour jusqu'à présent pour l'instant elle va être réinstallée une fois qu'on aura non je parle pas de cette commission là je parle de de l'audit qui est fait et voilà ça je parle pas de celle-ci ah oui là on est dans les logements vacants le deuxième signe allemand a été voté signé ce matin par monsieur le maire il va donc partir demain et c'est par rapport aux logements vacants donc effectivement c'est aussi donc on est sur les logements vacants et puis sur les classes 7-8 et c'est aussi une des raisons du bon travail avec madame Durand c'est qu'on arrive à signaler des aberrations madame Ribé oui des aberrations des aberrations de classement donc il y a un peu de travail dans cette commission de toute aberration aberration aussi bien en haut à la hausse voilà parce qu'il y a des gens qui effectivement quand ils font des travaux pour rénover leur maison ne les déclarent pas et on arrive on les déclare aux travaux mais pas aux impôts voilà tout à fait donc un peu de travail dans cette commission et c'est notre rôle d'essayer d'être le plus juste possible donc une commission importante dans laquelle siègent des habitants alors donc il y a un certain nombre de noms qui ont été proposés avec des sortants est-ce qu'on peut descendre donc il faut être majeur il faut habiter sur la commune ou être contribuable est-ce qu'on peut descendre donc là on en a 11 est-ce qu'on peut descendre la liste voilà merci donc Catherine Leflon s'était inscrite Mickaël Guijot dans les membres titulaires d'accord commissaire suppléant est-ce qu'on peut descendre et bien on est bon alors en termes de de noms on a rempli est-ce que vous avez des remarques sur les noms en sachant qu'ensuite il y a un tirage au sort de l'administration fiscale donc on est au complet là ok donc je vous propose d'approuver la constitution telle que projetée je vais redonner les noms est-ce qu'on peut remonter donc titulaire et présidente donc Marie-Claire Tellier Victor De Rau Jean-Claude Achard Christophe Léocade Illidio Loureau Mohamed Abich Français de Jibels Marie-Vonne Perret Elisabeth Popy Frédéric Huébert Léo Dulas Cathy Nicolas François-André Anaïs Peubus Catherine Leflon Mickaël Guijot commissaire suppléant Eric Marchand Métine Albera Calin Dichamp Patrick Rion Yann Barou Jean-Louis Cormier Didier Deboucou Angélique Ménargue Angéline Gorini Anatole Sagot Michel Jonas Albanque Silva Régine Deboucou Alain Durand Gérard Delbury Guy Michaud sur cette composition y a-t-il des questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie la séance est levée